Bonjour tout le monde. La journée belle, cause pour la cause, nous rappelle à tous que c'est permis de ne pas toujours se sentir bien. Alors qu'on continue de faire face à la pandémie mondiale de COVID-19, ce message est plus important que jamais. Cette période a été difficile pour bien des gens. Vous vous sentez peut-être dépassé par la perte d'un emploi. Vous ressentez peut-être de l'anxiété ou de l'incertitude quant aux conséquences du virus sur la santé. Ou vous vous sentez peut-être isolé parce que vous avez dû vous tenir à l'écart de vos proches, de vos collègues et de vos amis. Mais je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Parce qu'on traverse tous ensemble ces moments difficiles. Et on peut s'appuyer les uns sur les autres pour s'en sortir. En tant que gouvernement, on reconnaît l'importance de la santé mentale dans notre vie quotidienne. Afin de s'assurer que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour rester en bonne santé pendant cette période difficile, on a investi dans l'amélioration des services de santé mentale à travers le pays. On a investi dans Espace Mieux-être Canada, un portail en ligne gratuit qui vous aidera à trouver les ressources, les outils et les services dont vous avez besoin en matière de santé mentale. On a aussi investi dans les communautés autochtones pour les aider à adapter et améliorer leurs services de santé mentale et de bien-être. Et pour offrir aux jeunes un accès facile aux services de santé mentale, on a octroyé des fonds à l'organisme Jeunesse J'écoute. Notre gouvernement continuera d'investir dans les services de santé mentale. Cela dit, on peut tous contribuer à faire tomber les barrières auxquelles les gens sont confrontés lorsqu'il s'agit de traiter les enjeux de santé mentale. On peut et on doit être gentils les uns envers les autres et reconnaître qu'on ne peut pas toujours voir la douleur et la tristesse que d'autres personnes pourraient ressentir. Si on connaît quelqu'un qui est en train de vivre un moment difficile, on peut l'appeler ou lui envoyer un message texto. Et on peut tous travailler ensemble pour éliminer les préjugés qui entourent la santé mentale. Alors, parlons et écoutons, parce que personne ne devrait souffrir en silence. Merci et surtout, prenez soin de vous.